Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une game de League of Legends sur notre série spéciale Harry. Et je vais jouer en top lane contre Irelia si je ne dis pas de bêtises. Je suis toujours en ranked flex, toujours en match de placement, je ne sais pas lequel exactement. On a beaucoup d'assassins. Kha'zix, Kha'zadin, si les mecs arrivent à ce feat, ça peut être sympa. Là par contre, en teamfight groupé, je ne pense pas qu'on pourra faire le poids face à du Velko, Irelia, Grace, Twisted Fate, bref. Mais il y a moyen qu'on fasse des bons petits catchs. Galio peut quand même arriver en backup avec son ulti assez facilement. Donc on verra, on verra comment ça se passe. Apparemment le Kha'zadin me dit que j'aurais pu demander le mythe, mais bon, écoutez, il ne me l'a pas proposé, donc... Il ne me l'a pas proposé. J'annonce toujours à Harry d'entrer en pick. Donc il a largement eu le temps de le voir. Alors, on va lui mettre un petit Q-Spell et quelques autos. Allez, ça ira. Il faut quand même que j'ai le Last-Hit. Ça va, ça a l'air à peu près équilibré, je devrais l'avoir. Mais Irelia va push et Irelia niveau 2, il faut faire attention quand même. En même temps, tout est à peu près plus fort qu'Harry au niveau 2. Niveau 2, Dary est vraiment merdique. À l'image de son early. Allez, on va lui mettre au moins le décret, même si on a raté l'allée du Q-Spell. Hop. Écoutez, ça va. Là, elle va bien. Elle n'est pas passée 2 encore, elle ? Si, elle est passée 2. Elle passe 2 là-dessus. Ok, First Blood. J'aurais pu Last-Hit celui-là, j'ai été nul. On met la lane tranquillement là où on est serein. Sans les carry, comme j'ai dit, vous n'avez pas assez de mana pour défoncer votre adversaire en général. Mince. On est allé au milieu des cryptes, donc on va récaler le nouvel trade. Mais j'ai mal joué. Je n'aime pas utiliser les bisous, comme je l'ai dit, parce que ça consomme énormément de mana. Ceci étant, on devrait être bien en mana. Quand même. Non. Si, je l'ai eu. Tout va bien. Allez, mange-toi ça. Elle n'a pas kiffé. Par contre, elle peut me placer un stun, donc on prend attention. Ne pas vous placer des prix et des cryptes qu'elle peut one-shot, parce que sinon, elle va... C'est ce qu'elle m'a fait tout à l'heure, d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai dit que j'ai mal joué. Là, elle pourrait dash sur ce crypt. Et comme elle le tue, elle récupère son dash, donc ensuite, elle me dash dessus, elle met le stun. Ça va être difficile de la battre en last hit, Irelia. D'ailleurs, elle est devant. Ce champion... C'est impossible de rater en last hit avec Irelia. Ok, donc là, on en arrive à un stade où je vais être en grand danger, parce que ma elle a une poche. Et je n'ai pas énormément de mana. Je perds beaucoup de creeps là-dessus. Vous avez vu l'énorme avance qu'elle a, parce qu'elle a toute la wave. Ok, et sous tout, Irelia, je n'ai aucun doute, elle devrait arriver à last hit, sans trop de problème. Elle en rate quand même beaucoup. Elle en a raté quand même beaucoup, tant mieux. Putain, l'afficheur qui m'a empêché de voir le creep. Du coup, je n'ai pas plus de last hit. Hum, pas bien, ça. Pour l'instant, ça se passe bien pour la team, j'ai l'impression. Si le Kassadin et le Kha'Zix arrivent à se feed, on sera très bien. Bon, il ne faut pas que je feed la Irelia. C'est l'objectif numéro 1. Bon. On va back, plus de mana, on va back. Et je vais partir, Morello. Comme vous l'entendez, j'ai mis de la musique en fond, tranquillement. Une petite musique japonaise, histoire de concorder avec le thème d'Harry. Oh, je l'ai raté. Oh, celui-là aussi. Ok, elle veut freeze. Les dégâts qu'elle m'aura collé quand même. On va rester, histoire de voir si on peut la bait. Ok, dommage. Si je touche le bisou, elle meurt. Elle a eu le réflexe de flasher. Bien joué. Alors, elle va pouvoir freeze. On va back, on ne va pas prendre de risque parce que... Elle me défonce, là. On revient. Irelia est un dueliste. Harry, ce n'est pas fait pour ça. Donc, ça n'ira pas, d'ailleurs, ça n'ira pas mieux au cours de la game, a priori. Plus ça ira et plus en 1v1, elle sera meilleure, Irelia. Mais ce n'est pas trop trop dérangeant. Ça ne m'empêchera pas de tenir ma tourelle quand même. Ce qui m'ennuie, c'est que je suis quand même bien derrière au farm. Mais bon, comme vous le savez, si vous avez vu la précédente game que j'ai publiée avec Harry, c'est la reprise. C'est assez compliqué. Ça faisait longtemps que je n'avais pas joué. On perd quasiment rien. Hop. Je ne sais pas où il est. Ok, ils ont géré. Le Graves qui arrive, là, Irelia qui est de nouveau là. On va faire très attention à notre positionnement par rapport au criplo HP. Ma team gagne, donc on joue là-dessus. On ne prend pas de risques. On ne fait pas les fous. On ne fait pas les malins. Ok, elle n'a quand même plus de stun. Putain, le bisou, il ne dure pas très longtemps. Comparé à son stun, en tout cas, c'est abusé. Allez, on lui met des petits Q-spell pour la gratter. Le problème, c'est que du coup, elle peut mettre un stun assez facilement. Quand elle est low HP, elle vous stun. Enfin, quand elle a moins de points de vie que vous. Pour ceux qui ne le savaient pas. Sinon, c'est juste un slow. Bon, là, si elle me all-in, je suis obligé d'ulti. Ok. Vous avez vu, au moment où je mets le Q-spell, c'est au moment où elle va aller à ce titre de mignon. Parce que je sais quelle va être sa position. Ok, elle a dash-in dessus. Très bien. Du coup, elle a pris l'aller-retour. Ok. C'est vraiment barré. Je me méfie. Il y a des joueurs qui sont sournois. Ok. 12 CS d'avance pour l'Irelia. Mais, ma team fait sa vie. Là, ça va peut-être mal se passer. Il y a le Graves qui arrive derrière en plus. Ils sont peut-être allés un peu deep. On va prendre ça pour pouvoir s'écarter d'Irelia. Et on va revenir sans TP. Et on va voir si on ne peut pas placer un TP-bot à un moment ou un autre. Alors, qui c'est qui est faite ? Donc, c'est les deux qu'il fallait... Oh oui, la botlane est en train de rouler sur la botlane adverse. C'est très bien. Après, Ezreal, Sasuke. Ezreal, Irelia, Graves. Ils ont une bonne comp en late. On fasse attention. Ok, je suppose qu'elle est partie wardée. Euh, non, je ne sais pas où elle est. Ok, elle est là. On la gratte tranquillement. Ouais, je sais, mais les mecs... Et voilà. Le bon bait. Très bien joué de la part de Kasadin. On savait qu'il y avait une pink. Il s'est mis derrière. En gros, c'était... Viens détruire la pink. Comme ça, Irelia va vouloir te casser la gueule. Et on l'a détruit. C'est exactement ce qui s'est passé. Après, c'était quand même chaud au niveau timing. Parce que, comme on l'a vu, le Twisted Fate était là. Et le Graves est arrivé aussi au pas de course. Mais bon. Je pense que contre Graves, je peux me permettre de push. Twisted Fate est revenu au mid. Ok, voilà la TP d'Irelia. Très bien. Et on a le Drake. Puisque Graves était au top. Bien joué de la part de Kha'Zix. Je joue super loin d'Irelia. Puis là, en plus, je pense que maintenant, elle a assez de dégâts pour one-shot avec son dash. Je pense qu'elle one-shot les Sb-Ranch. Donc il ne faut vraiment pas que je m'approche des Sb-Ranch. Sinon, elle va me défoncer. On freeze. Tranquillement. Ah mince. Non. Le gros. J'ai raté le gros. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle bouge tout le temps. Elle bouge tout le temps, mais elle est vue. Ok. Need life. Ce qui veut dire qu'elle peut me caler un stun. Ok. Ça, c'est pas mal. Je vais mettre l'aller-retour. Ok. Vous voyez ce qu'elle a fait là ? Donc elle one-shot pas et sb-Ranch. Mais ce qu'elle a fait sur sb-Ranch, ça me met tellement dans la merde. Parce que ça veut dire qu'elle attend son dash et qu'elle me menace. Bon, elle a masse régen avec ses potions. C'est normal. Ok. Et nice. Elle a flashé dans mon bisou. Le flash dans le bisou, c'était un peu de la chance. Mais après, elle a pas réussi à tuer Kha'Zix. Ça s'est pas joué à grand-chose quand même. Il a eu de la chance. Et Irelia n'en a pas eu. Après, elle aurait pu mieux se placer pour pas prendre le retour de mon fuspel. Je peux pas vraiment dire que j'ai joué parfaitement là-dessus. Mais ça me met super bien. Pour le coup, j'ai toujours ma TP en plus. Irelia n'a pas la sienne. Après, c'est pas des TP-Bot que je compte faire puisque la botline, elle est déjà terminée depuis un moment. Ils m'auront roulé dessus. Alors. J'ai pas vu arriver le Graves. Alors que j'ai posé une noire. Je suis vraiment... Wow. Wow, wow, wow. Sur quoi on part ? J'ai envie de push. Et du coup, Bopo, c'est quelque chose que je ne fais quasiment jamais. Fléau de liche. Bah, il va mourir là-bas. Évidemment. Évidemment. Smart. Interesting damage. Mais mec ! Enfin... C'est normal. On ne fait plus d'HP. Ok, on la défonce. C'est bien. Quand on réussit à toucher nos sorts, c'est bien. Est-ce qu'il y a besoin de TP ou pas ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Il n'y a pas l'air. Je ne sais pas où il est Rélia. On va leur dire. Ah, merci. Je ne sais pas où il est Rélia. Ouais, je ne sais pas où il est Rélia. On va poser une petite ward ici et on va essayer de passer dans leur dos. Je veux juste qu'ils me donnent la vision. Oh. Ok. Ok, j'ai rien eu à faire, superbe... Putain j'ai pas vu le Graves arriver encore, je suis... J'ai l'impression d'être aveugle... Je sais pas, vous voulez ? On peut hein... Oh, il me l'a mangé ! Ah mais j'ai plus d'ulti là... Bon, 15 secondes... On va se régen un petit peu... Ah ! J'suis vu ! C'était quoi ça ? Je voulais dash bisous mais en fait mon dash était parti, j'avais du cooldown. Du coup j'ai mis un bisou n'importe comment. Ah ! Il est pour moi ! Il est pour moi ! Ok ! Ok ! Oh ! Là c'était sur moi qu'il fallait le mettre, Twisted Fate ! C'était sur moi qu'il fallait le mettre ! Kasadin il a tellement bien joué, il a évité la gold card ! Voilà pourquoi Kasadin... C'est un très bon match-up ! En Twisted Fate ! Hum... Je sais pas où est Graves mais... Bon... Alors j'ai la brillance, on va en profiter ! Hop ! Pour mettre des petits procs sur la tour ! Heu... Je m'affiche pas trop le cooldown ! Je sais pas quel est le cooldown de la brillance ! Je sais pas quel est le cooldown de la brillance ! Non ! Oh ! Allez ! Allez ! Oh non elle en veut ! Ah ! Ah ! Tu m'en veux hein ! Ah ah ! Allez ! T'as cru quoi ? T'as cru quoi ? J'ai tellement de chance sur cette game putain ! Bref ! On va peut-être aller dépenser les 3700 gold ! Hop là ! On revient avec un bazooka ! On va aller prendre la T2 ! Enfin je sais pas laquelle ! Bon il faut plutôt que j'aille au bot ! Tant que j'ai la TP il faut que je vais aller opposer des ennemis ! Je suis largement devant donc... On en profite ! Une seule personne ne peut pas me tuer ! Si ! Peut-être il va y arriver ! Alors Kha'Zix va essayer de choper le... Le Ezreal je présume ! C'est bon il est parti hein ! Il est parti bien loin ! Il est parti bien loin ! Voilà on leur fait peur ! Maintenant qu'ils ont eu bien peur on peut prendre la tour ! C'est Kha'Zix ! Bah c'est Kha'Zix qui a push le bot ! Du coup je suis allé au mid ! Voilà on va mettre le proc Brillance ! Enfin le proc Lichbane là-dessus ! J'ai pas envie d'aller lever le cause ! Voilà ! J'ai pas envie d'aller lever ! J'ai pas envie d'aller voir ! Oh ! J'ai raté mon bisou ! Attention ! Occuvelscovelcause ! Oh il me voit, il me voit, c'est risqué ! Ah non il est parti là aussi ! Je me suis bien heal ! Et voilà, c'est mort ! Mettre le bisou au moment où vous reculez, les gens s'y attendent moins ! Alors que si vous vous avancez pour mettre un bisou, ils vont le voir venir ! On reste près de la Kalista bien sûr ! Restez groupés les gars ! Tant que vous restez groupés, il ne peut rien vous faire ! Ok ! On va continuer notre avancée ! Je suis à 5 stacks de passifs ! Je ne sais pas si je peux tuer le Ezreal ! Il a possibilité de dodge mon bisou assez facilement ! Oh ! Le Graves qui flash devant ! Énorme ! Et j'ai de la chance aujourd'hui avec les flashs ! Je pourrais go in pour lui mettre un bisou et cancel son ulti mais je ne sais pas qui il y a derrière ! C'est pour ça que je ne le fais pas ! Mec ! J'ai compris ! Moi j'ai ma TP les gars ! Donc je vais rester au bot ! Je vais rester au bot, les attirer sur moi un maximum ! Je vais rester au bot ! Ça m'ennuie un peu ce bac ! J'ai rien pris au final d'intéressant ! Je ne pouvais pas one-shot le bâton de du vide et je ne pouvais pas finir le rabatton ! Bon bah ils sont là, on va les aider hein ! On n'en a pas besoin ! Allez histoire de dire que j'ai participé ! On a l'assist ! Twisted Fate a une TP aussi ! Ils ont deux joueurs avec TP ! On a une grosse vision sur eux ! Ils ne manquent que Twisted Fate mais bon ! On a vu que ce n'était pas un problème vu comment ils s'étaient fait déconcer ! Et... ça se passe bien ! Je ne vais pas TP ! De toute façon je ne vois pas trop où je peux TP là ! Donc ça se passe si bien passé que ça en fait ! Quoi ? Pourquoi elle me stun là ? Je reviens pas qu'elle me stun ! Oh j'aurais flashé si j'avais su ! Je pensais qu'elle avait... C'est peut-être le fait de me... le fait de dacher qui lui a mis des dégâts ! Suffisamment pour qu'elle puisse me placer le stun ! Je ne suis pas convaincu que j'avais moins de vikel mais ça devait être le cas ! Je ne sais pas si j'avais moins de vikel mais ça devait être le cas ! J'avais juste à flash out ! Au moment où elle a dash in ! Mais je ne pensais vraiment pas qu'elle allait aimer qu'elle ait le stun ! Et du coup... Je ne peux pas TP là ! Je ne peux pas TP là ! Donc là maintenant que j'ai plus la TP je suis obligé de rester avec eux ! Quoi ? Tant que je me montre ils ne savent pas qu'on est en train de faire Nashor ! Et là ils vont aller au Nashor du coup ! Ok bon en fait je n'avais pas besoin de dash ! Allez je l'ai bisou, je l'ai bisou, je l'ai bisou ! Parfait ! J'ai évité son E avec mon dash ! Impeccable ! C'est exactement ce que je voulais faire ! Hop ! On va utiliser le Lish Bane pour tuer ça le plus possible ! Voilà ! La magie du fléau de Lish ! Hop ! Il y a une auto-attaque ! Boum ! Cool des grosses grosses paf ! Petit bisou flashé ! Histoire de dire ! Putain elle la one-shot tellement vite le Kha'Zix ! Hop ! On shove le Graves ! Et voilà ! Et voilà les amis ! GG ! Oh une game quand même super propre ! J'ai fait une erreur ! Sur cette Irelia j'aurais dû flasher ! Elle est arrivée elle avait moins d'HP ! Au moment où elle m'a dash ! Enfin je pensais que son dash allait lui infliger tellement de dégâts qu'il y aurait no way qu'elle me stun ! Et en fait si si ! Elle avait quand même en pourcentage apparemment moins d'HP que moi ! Du coup j'aurais juste du flash instant au moment de son dash ! Tant pis ! Tant pis ! Tant pis ! J'aurais pu faire un perfect KDA ! Mais bon ! Il y a eu cette petite erreur ! Alors on va passer sur l'écran des stats ! Comment ça fonctionne l'écran des stats ? J'ai l'impression ! 12-1-7 très propre ! Alors why are it top ? Why are it top ? We could swap mid ? Why are it top ? Ben voilà ! Ah je suis pas premier en gold le Kha'Zix a... 29 en plus que moi ! Le fourbe ! Par contre en dégâts ! Par contre en dégâts ! Voilà ! KITARI top ! Elle a fait le taf quand même ! Elle a fait le taf ! Bon ! Eh ben ! Premier en farm aussi ! J'espère que la game vous a plu ! Vous avez trouvé ça cool ! Pour le coup ! Pour le coup c'était quand même super propre comme game ! Donc ça fait plaisir d'en faire de temps en temps avec Harry ! Ma reprise sur le champion avait été un peu compliquée ! Parce qu'il y a des games que vous n'avez pas vu aussi ! Qui n'étaient pas toujours au rendez-vous niveau spectacle ! En termes de niveau de jeu ! Là c'était propre ! Là c'était propre ! Donc du coup tant mieux ! Ça tombe au moment où je pouvais faire le record ! Donc j'espère que la game vous a plu ! Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo ! Salut à tous ! Joules behind the throne ! Into the night ! Out of the dark ! Take to the sky ! Chasing the stars ! All that we said ! All that we are ! Waiting to fly ! This is the start ! Wenn j'aime ! Sous-titrage ST' 501 Euphoria Stone and feather Move outside your head Now or never Strong in every step Give me a sign Hitting the mark Take to the sky Chasing the stars Open your eyes Watching afar Waiting to fly This is the start Hide and seek Reason and run Grand and glorious Living the dream Yours and mine Euphoria You 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 Sous-titrage ST' 501